et bonjour à tous je suis en plein nettoyage d'hiver du potager je suis en train de coup de le mettre à hiverner pour l'hiver pour la saison prochaine et puis je m'étais dit que c'est très l'occasion justement de profiter du fait d'enlever tous les plans pour essayer de voir un peu le système racinaire des plans dans mes différentes plantations pour voir du coup comment tout ça s'est installé dans le sol et puis en profiter également pour en profiter également pour regarder ma terre comment elle est un peu surtout mon système de bac avec le compost par dessus l'argile et puis on va regarder un peu ça allez là je me lance du coup on va faire une planche de poivrons on va regarder un plan de poivrons un plan de tomates et puis on va regarder également du coup un plan de courgettes que j'avais implanté directement dans la terre avec la bâche par dessus dans un petit trou que j'avais fait avec du compost donc là on est du coup sur des bacs remplis de compost posé à même l'argile de la prairie et puis ben là on va regarder du coup sur un plan de poivrons l'enracinement de ce dernier ok donc je vais commencer par un plan de poivrons on va voir un peu du coup comment il fait l'enracinement de ce plan donc voilà je les coups et il reste juste le le bas là on va regarder un peu au niveau de la racine comment c'est fait comment c'est fait ah alors je tombe sur un trou de campagnol alors là on voit que les racines là ouais regardez une racine là qui vient jusqu'ici du coup je vais mettre un petit coup de bêche pour essayer de le déraciner un peu plus efficacement un peu plus efficacement voilà on a entendu les racines un peu craqué mais je pense qu'on n'est pas trop trop mal voilà regardez la terre c'est quand même ce que je voulais obtenir c'est une sorte de mélange du coup de l'argile et du coup de l'humus avec énormément de racines partout vous voyez ça se tombe en miettes immédiatement ça fait vraiment pas du tout des gros blocs argileux très durs regardez ça c'est ma terre en dessous là on voyait des trous de verre de terre absolument partout et ça tombe en miettes très facilement donc là du coup c'est très humide enfin bon en même temps il a beaucoup plu en novembre c'est normal mais ça retient énormément l'eau alors du coup notre poivron qu'est-ce qu'il dit hop voilà on voit les racines globalement grosso modo les racines elles font ça j'en avais des racines et un juste avant alors j'attendais je vous le montrer j'essaie de le retrouver ça correspond voilà j'en avais des racines juste avant mais bon là j'ai dû refaire la vidéo parce que j'ai plus de place sur la batterie sur la sur le téléphone donc du coup il faut que je recommence mais vous voyez du coup l'écartement de des racines superficielles ça correspond vraiment les passements l'espacement que je mets du coup entre chaque plan et ça correspond bien du coup à l'espace que ils utilisent avant de se concurrencer voyez si je mets là comme ça là il était en gros il en gros et voilà je sais pas si on voit à l'écran donc voilà l'espace du coup entre les différents plans c'est ça et bon si quand même il vient de se concurrencer sur le bout de leurs racines et globalement là où il ya le vraiment le coeur du chevelu il se concurrence pas trop et vu comment ça a produit je pense que c'était le bon espacement entre les entre les plans alors du coup il fait pas de racines pivot mais un chevelu assez important je viens c'est important pas de racines pivot donc un enracinement plutôt superficiel par contre du coup voilà un sol c'est du couscous hein regardez ça ça pousse là dedans là c'est un vrai bonheur ok donc là on est on a eu un pied de courgettes là on va regarder comment il s'était enraciné je vais essayer de mettre un coup de un petit coup de bêche léger pour voir comment il avait réussi à s'enraciner on tombe sur des vers de terre donc l'enracinement est vraiment très superficiel vous voyez c'est quand même fou que ça arrive à produire autant de de légumes avec aussi peu de racines on les racines se sont peut-être déjà décomposés mais bon voilà comme c'était juste un petit trou avec du terreau dans lequel j'avais planté ça et bien ça a quand même vachement bien poussé un pour pour l'espace racinaire que ça avait c'est quand même assez fou alors on enchaîne sur une aubergine je viens de d'arracher également on va voir également comment c'est fait à son pied alors voilà le chien dents toujours lui alors c'est non c'est pas du chien dans ça je sais pas comment ça s'appelle cette plante là voilà c'est de la mauvaise herbe je vous ferai une vidéo d'ailleurs là dessus pourquoi il faut arrêter de dire qu'il faut pas appeler les mauvaises herbes des mauvaises herbes voilà donc une mauvaise herbe que j'enlève par selon moi pourquoi il faut continuer à appeler les mauvaises herbes des mauvaises herbes une bonne raison si on les appelle comme ça depuis et depuis toujours alors voyons voir ça je vous prévois d'ailleurs de vous faire une petite série de vidéos sur la permaculture enfin les idées qui sont véhiculées dans ce qui en la permaculture un peu ce qui tourne autour de ça il me paraissent pas forcément des supers idées à mettre en pratique au jardin voilà je ferai une série de vidéos là dessus où je prendrai les points un par un puis on en discutera comme ça ça fait des belles racines les aubergines pour le coup ils ont jamais montré de signe de soif je comprends bien pourquoi ça vraiment ça ça prend vraiment tout le sol alors j'essaie de la rincher on met un coup d'un coup de bêche pour regarder la terre du coup comme ça par contre le sol il est très dur en dessous il est très dur en dessous la plante était enraciné elle bougeait pas hein alors regardez ça un magnifique chevelu hein de toutes les solanacées qu'on a coupé là celle là c'est vraiment les aubergines c'est celle qu'ont fait le chevelu le plus magnifique hein et pareil au niveau de l'espacement a priori ça reste relativement correct je pense à un espacement que je mets entre les plans bon il y aurait moyen de laisser un tout petit peu moins mais vu comment ça a bien donné moi j'ai l'impression que c'est quand même là le bon espacement alors là du coup la terre regardez ça c'est un vrai bonheur il ya des petites boules d'argile quand même par ci par là mais il ya à manger de partout là dedans tout le noir la couleur noire qu'on voit en fait c'est la matière organique du coup qui minéralise qui en minéralisant du coup nourrit sa nourrit sa plante regardez ça magnifique on fonce la main c'est superbe ok bon mais je comprends mieux pourquoi ça a si bien poussé là super système racinaire dans un sol magnifique pour ça que les aubergines ont vraiment bien donné un donc voilà chez vous pareil n'hésitez pas à essayer de vous faire comme ça des bacs remplis de ce sort de terreau là après puis regardez voilà vous plante après là dedans elles vont être elles vont frétiller au soleil allez on enchaîne sur une tomate ok donc on termine par un plan de tomate on va voir un peu du coup l'enracinement d'un de ces plans là donc je les ai coupés j'ai enlevé regardez ça la terre là autour est très très noire très meuble du chiendent comme on l'aime voilà une racine qui part de la plante là continue d'aller assez loin là et là commence à s'enfoncer en fait je les cas c'est à ce niveau là elle s'enfonce mais dû rencontrer du coup les racines d'une autre plante d'un autre plan de tomates et du coup et s'est enfoncé de ce côté là pareil racine va relativement loin tout ça c'est de la racine superficielle les racines superficielle sont capables d'aller très très loin voyez là ça a cassé là j'étais ici donc je pense que ça va encore très loin donc là pour le coup elles sont en compétition les unes les autres c'est à dire que leur système racinaire s'atteignent les unes les autres après il y a tellement à manger dans cette terre que ça pose pas de soucis alors par contre système racinaire sans aucune racine pivot voilà ça descend vraiment pas en profondeur donc c'est que du superficiel donc du coup c'est pas des racines qui s'enfonce et qui peuvent du coup supporter le fait qu'il n'y ait pas d'eau d'où la nécessité quand même de bien arroser les tomates à moins que les bouts des racines eux s'enfoncent au niveau de s'enfoncent en profondeur ce qui est ce qui est possible aussi bon voilà quand c'est un système racinaire plutôt joli les sortes de petites boules je sais pas exactement ce que c'est on dirait ça ressemble à ben c'est la même famille que les patates les tomates et là on dirait qu'il ya comme des petites des petites patates là les petits tubercules bon voilà donc plutôt satisfaisant au niveau du sol attendez alors je met un coup de bêche on va regarder le sol alors au niveau du sol donc là vous voyez je sors quand même des gros cubes mais j'arrive pas à les attraper il casse de suite donc on voit bien l'argile l'acide ce côté là c'est même relativement dur mais bon il ya comme des racines dedans voilà ça se casse tout seul il ya plein de petits trous on devine qui a eu des voilà ça se défait tout seul c'est plein de trous c'est plein de ces plein d'air quand même donc ça commence à faire son effet un mine de rien ce que je vous rappelle j'ai jamais mélangé le compost avec la terre du dessous mais là on voit que ça commence à faire son effet et je creuse profond là je suis en dessous de la surface du sol des allées et ça reste noir donc c'est à dire que la matière organique a commencé à descendre dans le profil et l'argile lui par contre est remonté un peu dans le profil donc on a une sorte de de profil qui est très compost en hauteur et puis au fur et à mesure qu'on descend vient de plus en plus argileux mais ça c'est une manière progressive et donc voilà ça a vraiment fait le travail que je souhaitais donc plutôt une réussite voilà bon allez écouter c'est la fin de cette vidéo et puis il ya d'autres vidéos qui arrivent bientôt là sur le du coup le la mise en hivernage du jardin allez bah du coup je me penche et puis moi je vous dis à bientôt